La petite Mazda 3 que vous voyez derrière moi n'aura pas eu beaucoup de chance. Elle a terminé sa carrière un peu prématurément. Ça ne sera pas le cas de notre sujet de cette semaine. Une Mazda 3 2011 qu'on va remettre en condition pour qu'elle puisse rouler encore plusieurs années. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Protex Canada en collaboration avec le guide de l'auto. Bonjour, mon nom est Cathy Leblanc. Moi, j'ai besoin d'une voiture pour aller au rendez-vous de mon fils il y a deux ans et demi. Il vient d'être diagnostiqué de surdité profonde. On n'y parle pas encore, donc on va toutes les semaines, une à deux fois par semaine à Sherbrooke à une heure et demie de la maison pour des rendez-vous d'orthophonie et d'audiologie. Je m'apprête à parler à Cathy, la maman d'un petit bonhomme de deux ans et demi qui a été diagnostiquée d'une surdité sévère, malheureusement. Elle vit en région éloignée, donc a besoin d'une voiture sécuritaire pour ce déplacement. Alors, ça nous fait plaisir de lui en offrir une et on lui annonce à l'instant. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Bien oui, merci. On a reçu votre vidéo. Moi, ça m'a touchée directement parce que moi-même, j'ai un fils qui est né avec une surdité irréversible. Et donc, ça m'a touchée droit au cœur. Donc, je sais un peu ce que ça veut dire tout ça. Mon gars, à moi, a eu la chance de retrouver Louis à l'âge de trois ans. Il s'était inespéré. J'aurais aimé avoir peut-être un peu plus de détails sur votre réalité à vous. Dans le fond, nous, on vivait au Mexique. Quand il est né, là-bas, ils ne font pas des tests de surdité d'emblée comme nous, on fait ici. OK. À partir de trois mois, j'ai eu des doutes. Puis, une fois, par un fédiaire, que lui m'avait dit qu'il y avait juste un retard de motricité. Puis là, le COVID est arrivé. Ça fait que là, c'est devenu... Il n'y avait plus d'emploi. On a écrit que c'est le tourisme, hein? Ça fait que j'ai décidé de venir au Québec trois mois. Puis là, quand je suis arrivée, j'ai dit « Je vais aller faire tester un autre fois. » Eux, ils se sont rendu compte tout de suite qu'ils tenaient une survie plus profonde. Ah, oui, oui. On apprend le langage d'écriture qui nous a donné des appareils. Bien, c'est... Ça fonctionne pas bien, non? Non. La seule chose qu'il a entendu, c'était un criard de camion. Puis là, vous demeurez où, exactement? Puis que moi, je suis à la CME, en TIC. OK. La plupart de ces rendez-vous, là, avec l'orthoponiste, le biologiste, c'est à Sherbrooke. Oui. Puis là, c'est sûr que les opérations, puis tout ça, bien, ça va être à Québec. Le chef maman-mère, il prend un petit tour de congé, il vient avec nous au rendez-vous, puis il vient. Bien, qu'est-ce que vous iriez si on le libérait de ses tâches, lui, puis qu'on vous offrait une voiture? Vous avez, vous avez, vous avez votre voiture, que vous allez, avec laquelle vous allez pouvoir vous occuper de votre fils adéquatement. Merci beaucoup, ça s'est bien produite. Ça prend une voiture sécuritaire, ça prend une voiture solide, et puis si on veut que le petit bonhomme, un jour, réussisse à entendre adéquatement, on va essayer de lui faciliter la tâche à lui et à maman. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Cathy, t'es partie de Nantes ce matin à côté de Lac-Mégantic pour venir nous rejoindre ici à l'Île-Pérreau pour découvrir ton futur véhicule et pour nous présenter Léo par le fait même. Oui, bien là, on va commencer la réadaptation fonctionnelle intensive, ça va être trois fois par semaine qu'il va falloir aller à ses rendez-vous, ça va aider. Bon, bien en attendant, on va te présenter ta voiture qui est à l'intérieur. Super! Alors, voici ta nouvelle voiture. On regardait les bébés de tantôt, il y en a des joliens. Alors, c'est une Mazda 3 2011, boîte automatique climatisée, rien de super compliqué, voiture qui est super solide. Elle a besoin d'un petit bain en tout cas, c'est vrai? Oui, ça c'est sûr. À l'extérieur comme à l'intérieur. Regarde, c'est sale. C'est sale, oui. Il y a même un sac à main. Ah, bien mon Dieu! Ça venait avec. Est-ce qu'il y a de l'argent dedans? J'ai l'impression qu'on a pris soin de le retirer avant. Ah, mais c'est ça, c'est Hatchback? C'est Hatchback, c'est une petite voiture bien pratique. Elle est très solide. Oui, il y a des dommages un peu tout le tour. Il faudra corriger ces petits dommages-là, évidemment. Les pare-chocs sont abîmés, ça prend des pneus, ça prend une bonne inspection mécanique et surtout un nettoyage de l'habitacle, ça, ça va faire du bien. Oui, ça va bien. C'est vraiment une bonne petite voiture sécuritaire, mais qui a carrément été abandonnée par son ancien propriétaire. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des chaussures, il y a de la colle, il y a de la gomme. Il faudrait faire un bon bricolage quand même. Là, Léo, il va aller... Non, non, c'est pas une bonne idée de manger ce qu'il y a là-dedans. Il faut pas manger, hein? Oui. C'est sale, il dit c'est sale. Oui, c'est sale, il y a Harker, c'est pas génial. Oui, là, il veut la conduire. Mais je la laisserais pas aller telle qu'elle. Mais je suis contente, genre, de voir ce que vous allez faire avec. Je suis contente parce que Hatchback, c'est très pratique avec un enfant, la poussette, le vélo, puis tout ça, ça va être vraiment le fun. Puis est-ce que j'ai rêvé où je vous ai vu arriver ici en Mazda 3? Oui, bien c'est la voiture de ma mère. Qui est à peu près identique à ça? Ça va devenir une affaire de famille? C'est ça. Fait que tu seras pas dépaysée. Oui. Bon, OK. Je vais savoir la conduire. Bon, parfait. Et je vais pouvoir y voler ses tailleurs d'hiver. Maman, faites attention à vos pneus. Es-tu d'accord avec ça? Oui. Yes! L'extérieur, je trouve, c'est ça, comme il y a des petites pocs, puis des trucs comme ça, mais c'est quand même un beau modèle de voiture. Puis si je me fiesse à la ma mère, en le fond, ça ne consomme pas tant que ça. Non. C'est le plus petit des deux moteurs qu'il y avait. Fait que c'est la plus économique. OK. Fait que ça aussi, c'est important. Tu sais, il faut aller trois fois à Sherbrooke-Parsevine. Ça ne coûte trop cher. Non, c'est ça. Mais je t'apprends pas grand-chose. Tu la connais déjà. Oui, c'est ça. On la conduit une tâche de tâche à la ma mère. Et moi qui pensais faire une surprise. Allez! Vous êtes à même de constater que notre Mazda 3 n'a déjà plus de pare-chocs parce qu'on les a déjà envoyés à la carrosserie pour se faire repeindre pendant qu'on s'occupe de la mécanique de ce côté-ci. Et il y a beaucoup de petits trucs à faire, beaucoup d'entretien général, mais c'est certain qu'on va toucher à la suspension. On le sait, les Mazda 3, c'est leur faiblesse. Les amortisseurs, en avant, c'est détruit. Ça prend des biennettes de base stabilisatrice parce qu'en démontant les amortisseurs... Parce que c'est un Mazda 3. Parce que c'est un Mazda 3, ça arrive fréquemment. Oui. On a remarqué aussi une petite fuite, ça, qu'on n'avait pas remarqué au début. Il y a une fuite au niveau du système d'échappement. On va avoir une pièce à remplacer. Les freins, évidemment, il y a beaucoup de rouille. On va les remplacer. Une problématique de ces véhicules-là, les supports d'amortisseurs arrière, c'est à remplacer fréquemment. C'est ça qui fait le petit clonc-clonc qu'on entend tout le temps. Oui, c'est ça qu'on les remplace en même temps que les amortisseurs. La Mazda 3, ça avait été une des premières voitures compactes comme ça à offrir de série des disques aux quatre roues. Oui. C'est peut-être un avantage, mais est-ce que des tambours, ça freine réellement moins bien? Oui, assurément moins bien. Le problème d'un tambour, c'est que c'est un ajustement qui est mécanique. Oui. Tandis qu'ici, c'est hydrolé. Donc, en tout temps, on a la bonne pression. Il n'y a pas d'entretien. Bien, exactement. Un frein à tambour, il faut réajouter ça au minimum une fois par année. François, je t'amène un beau spécimen aujourd'hui. Un mag de Mazda 5. C'est assez abîmé, merci. Écoute, ça vient d'un centre de recyclage chez Kenny Yopold. On a récupéré ça. L'idée, c'est d'en faire des roues d'hiver pour une Mazda 3, 2011. Est-ce que tu es capable de faire quelque chose premièrement? Oui, on va être capable de faire quelque chose. Mais est-ce que tu tiens de garder la couleur d'origine? Bien, écoute, moi, ce n'est pas la couleur qui m'inquiète, c'est l'état. Si tu me dis que je suis capable de ramener ça dans un état à peu près potable, c'est déjà miraculeux en ce qui me concerne. OK, OK. J'ai peut-être de quoi te proposer là-dessus. Je te laisse aller. Ça ne vient pas toujours tout assembler comme ça. Des fois, le ressort va venir séparer de l'amortisseur. Normalement, ça vient tout séparer. Dans le cas présent, on avait des problèmes avec les top plates, qu'on appelle, ou le bearing. Oui. Le roulement. Il était en train de saisir d'un côté. Rendu là où le prix de cette pièce-là, combiné avec l'achat de l'amortisseur, le bomb stop, puis on appelle ça un «quick-slot ». OK. C'est vraiment assemblé, puis c'est plus facile à remplacer. Tu viens de remplacer la pièce la plus fragile sur une Mazda 3, le Link-It, la biellette de bord de stabilisatrice. Pourquoi ça brise aussi rapidement, ou ça fait défaut? Puis c'est quoi le feeling qu'on a quand on conduit en voiture? Le feeling, c'est qu'aussitôt qu'on rentre dans une chaussée qui est un peu chaoteuse à basse vitesse, Tu veux dire, sur les routes du Québec? 80 % des routes du Québec, c'est là qu'on va percevoir le «cloc-cloc-cloc-cloc ». OK. Puis à long terme, si on ne le remplace pas, c'est quoi que ça a comme impact? Sur certains modèles de véhicules, s'ils décrochent, ils peuvent aller planter dans le pneu. Oups! Ça, on peut mettre ça dans des probabilités. C'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver. OK. Puis ça fait quoi dans la vie? En fait, c'est pour transmettre l'énergie d'un amortisseur à l'autre, le mouvement de la route. OK. Quand il y a un mouvement à droite, la barre stabilisatrice, elle vient chercher le mouvement. Elle est transférée dans les Link-It, dans l'amortisseur de l'autre côté. C'est une barre anti-roulis. Donc, ça mange des coups constamment, ce qui explique pourquoi... Aussitôt qu'il y a une affaire d'un demi-pouce, deux centimètres dans la route, clac. Tu roules sur un mégot de cigarette, ça mange un coup. C'est le sang, oui. OK. André, une Mazda 3, ça va bien. C'est le fun à conduire, les anciennes générations. Mais ce n'est pas très résistant au niveau des suspensions. C'est connu dans l'industrie. Absolument, oui. C'est quoi la faiblesse? La faiblesse, c'est partout. Les amortisseurs, les pièces de direction, c'est simple, c'est presque biodégradable. À ce point-là? À ce point-là. Et là, j'espère que dans l'après-marché, on a amélioré la formule? Là, on a amélioré la formule. Des choix d'amortisseurs, des choix de pièces de top plate qu'on appelle, puis les amortisseurs qui brisaient tout le temps. Tu peux avoir des pièces améliorées, c'est sûr. Mais il en demeure pour moi que le design n'est pas merveilleux. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on doit les remplacer un peu plus fréquemment. Un peu plus souvent. La bonne nouvelle, c'est que dans l'après-marché, c'est quand même moins cher que chez le concessionnaire. Et vous ne manquerez pas de pièces, on en a beaucoup. Lui, il y a des filtres au charbon, celle-là, il est de meilleure qualité. Oui, activé au charbon. Là, tu vas vraiment te coucher dans les talons hauts et dans le paquet de mante. C'est ça qui m'inquière. Je vais avoir un souillé dans le visage. Oui, mais il y a une sacoche en léopard. Là, tu sais, mettons, toi, tu vas porter ton véhicule. Le commun des mortels, vide le... Non? Tu sais, mettons, tu enlèves tout. J'ose croire que oui, mais... T'es carante, la sacoche. Sérieusement, ça, c'est quelque chose... Hé, c'est laid, pas un peu, là. Ce sont des pneus directionnels. Qu'est-ce qui arrive si tu les installes à l'envers? Ils vont juste, quand la personne va reculer très rapidement, le pneu va mieux dégager l'eau. C'est ce que ça va faire. C'est sûr. Ce que ça peut faire, c'est de l'usure prématurée sur le pneu. Ça fait un usure par bosse. Le comportement n'est pas le même, c'est clair. C'est sûr. Surtout s'il y a de la pluie. Je viens d'aller faire un essai préliminaire. Les amortisseurs, ça change tout. La boissure est vraiment le fun à conduire. Surtout que les amortisseurs, c'était ceux-là d'origine, plus de 200 000 kilos. La boissure est un peu bateau. Là, vraiment, ça va vraiment bien. Le pneu neuf, les lignes quitte, en avant, en arrière. Donc, la boissure, elle est parfaitement. Une chose que j'ai remarquée, il ne faut pas oublier, il n'y a pas de roue de secours. Ça peut dépanner, si jamais on a une cravaison. Ça aide, ça, des fois. On ne sait jamais. Histoire de bien illustrer nos propos, Valérie a proprement attaché le pare-choc de notre masque d'A3, qu'on n'utilisera pas, finalement. Non, malheureusement, après l'avoir observé, c'est sûr que tout se répare sur le pare-choc. C'est juste qu'au niveau du temps qu'on va passer dessus versus le prix d'un pare-choc neuf, bien, c'est beaucoup plus rentable de remplacer celui-là. Oui, il y a la craque qui est là, mais toutes les attaches en dessous sont toutes cassées. Puis, même chose pour les fausselles. Donc, ça se répare, mais c'est vite froid qu'il faut passer entre 15 minutes et une demi-heure pour les réparer. Si les pièces ne sont plus là, il n'y a pas grand-chose à faire. Généralement, ça prend quand même le morceau. S'ils sont juste craqués, on peut les ressouder ensemble. Il y a moyen de, quand même, à la mode, de l'arranger, percer un trou à côté, mettre une fixation temporaire aussi. Ça se fait. Ce n'est pas dans les règles de l'art au niveau de l'assurance, si on fait une réparation d'un véhicule qui retourne sur la route. Pour réduire des coûts à un client, ce n'est pas quelque chose qui va altérer l'usure ou la performance du pare-choc en tant que telle. La performance du pare-choc, ça, j'aime ça. Parce qu'un pare-choc peut être extrêmement performant. C'est un hérodynamique. Là, on a recours à un pare-choc neuf. Oui, exactement. C'est un pare-choc neuf similaire. En fait, c'est un pare-choc certifié. Donc, au niveau de la qualité, c'est identique à un pare-choc original. Par contre, c'est fait d'un autre manufacturier. Puis, c'est une entreprise complètement québécoise, ici à Montréal, qui nous a fourni le pare-choc chez Adfax. Tous les pare-chocs vont avoir des éclodrages. Donc, ça doit être sablé et reprimé au complet avant d'appliquer la peinture. On sauve cette étape-là en prenant une pièce neuve. La partie qui est blanche, en fait, elle arrive noire. Puis, nous, on va le repeindre. Tous les accessoires, on doit les remettre dessus, de celui-là. Puis là, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, on peut sauver le pare-choc arrière de notre masque d'A3. Il est déformé, mais ça se répare. Oui, exactement. Avec de la chaleur, on est capable d'y redonner sa forme. Donc, un plastique comme ça qui a été chauffé pour être formé, ils ont une mémoire. Donc, quand c'est chauffé, ça va ressortir. Puis, à partir de là, on va être capable de faire la finition dessus. À ce moment-là, c'était plus rentable de le réparer que de le remplacer. D'abord, il faut comprendre qu'en carrosserie, le principal impact, ça, c'est au niveau des pare-chocs. Que ce soit un pare-choc avant ou arrière, souvent, on est porté à le remplacer sans trop nécessairement regarder s'il pourrait être réparable. Souvent, bien, le pare-choc va être réparable. C'est seulement une petite déchirure. Dans les ateliers, aujourd'hui, c'est sûr qu'on préconise le remplacement parce que c'est plus rapide. Il y a nécessairement beaucoup de gaspillage qui se fait à ce niveau-là. Donc, en formation professionnelle, vous apprenez à réparer ces pare-chocs-là. Avec les standards d'aujourd'hui, une réparation bien faite à l'azote va être très solide. En terminant, sachez qu'il est plus économique de faire une réparation de plastique en le soudant qu'en remplaçant le pare-chocs en entier. Oui, bien, on a tout tenté pour trouver un pare-chocs de remplacement pour notre masque d'A3. Ils sont tous abîmés du côté de chez Kenney. Visiblement, c'est une pièce qui est très fragile. Alors, on fait appel aux gens d'Atpac qui vont nous fournir un pare-chocs neuf de remplacement. Ça, ça va être pas mal mieux. Les gars, la différence entre un pare-chocs d'origine puis un pare-chocs de remplacement que vous allez fournir, elles se situent où en réalité? En fait, nous, on vend des pièces de carrosserie similaires, que ce soit pare-chocs, coudes, ailes, lumières, braquettes. Puis le terme similaire veut dire que c'est une réplique exacte des pièces d'origine du manufacturier. On a les certifiés, non certifiés. On vend surtout des pièces qui sont non certifiées à des véhicules plus anciens, plus en fin de vie, que les gens veulent moins investir. Mais quand tu regardes les deux pièces, il y a une différence de qualité, j'imagine. Bien, pas vraiment, non. Nos pièces similaires, certifiées Kappa, sont garanties à vie, ce qui ne se trouve pas dans les pièces d'origine. Et si on prend par exemple notre Mazda 3, un pare-chocs d'origine que j'achèterais chez Mazda versus celui de remplacement ou similaire que j'achèterais chez vous. On parle de quoi comme écart de prix? Du simple au double? Le double. À quel niveau? À peu près le double, oui. Qu'est-ce qui fait que c'est un trois-couches? C'est vraiment la deuxième couche de fond. La première couche de fond, c'est vraiment rien pour avoir un beau fond uni lent. Tandis que la deuxième recette, vraiment, elle va juste être pratiquement du pelt, gold, gold, pelt, silver. Ça, ça va donner l'ampleur du pelt par-dessus le blanc. Le blanc va être encore là, mais c'est vraiment le transparent perlé qui va tout faire le popping de la couleur. On dit tricote, parce que tu as la couche de fond, tu as la couche du milieu, puis ton top coat, la couche par-dessus, c'est le vernis, le clear coat. Ça fait ton tricote, mais vraiment l'effet spectaculaire du tricote, c'est l'étape du milieu, le mid coat. Christelle, c'est toi qui as peint les pare-chocs de la Mazda 3. Le procédé d'un tricouche comme ça, est-ce que c'est beaucoup plus compliqué qu'une peinture ordinaire? Plus compliqué, oui et non. On parle le plus de temps, puis de s'agencer le plus possible avec une couleur, parce que la moindre surépaisseur de perles va nous emmener à une couleur différente du véhicule. Puis on essaye, bien sûr, le moins possible de grains ou de réparations à aller faire, parce que sur un tricouche, les réparations, c'est très compliqué à aller faire des retouches. OK, ça marche. François, il y a des petits défis sur celle-là. Gros défi. OK. Oui, bien oui. Écoute, au niveau de la peinture, complètement contaminée, je disais même plus que contaminée, c'est jaunie. Oui. L'intérieur, il y a besoin d'un bon shampoing, c'est très sale, comme tous les autres, mais celui-là, le petit défi de plus, c'est que les poils sont ras. Quand les poils sont ras, je vais te dire une chose, Antoine, c'est vraiment difficile de nettoyer. Il y a les phares qui sont complètement oxydés et le moteur qui a besoin d'être nettoyé. Tu penses-tu être capable de la remettre sa coche? Ça dépend de quelle coche que tu parles, parce que ma coche, ta coche, tu sais, ça, c'est... Sa coche. Ah, la sacoche, oui. Oui, c'est très bon. Luc, évidemment, la bosse qui est sur cette aile-là, c'est pas une mince affaire, du moins en ce qui me concerne. Toi, toi, t'as l'air facile, mais sérieusement, on était sur le bord avec la peinture craque. Bien, la peinture, ça en aurait pris vraiment quand même un peu plus que ça pour qu'elle craque, mais c'est sûr que quand c'est frotté, on voit les graphines, là, c'est sûr que oui, en tant que tel, c'était bord de laine à la faire repagner. Bon, puis considérant que la bosse est aussi dans un des plis de la carrosserie, est-ce que ça complexifie le travail? C'est toujours un peu plus complexe, mais en tant que tel, pour le travail, quand on est habitué, ça changeait pas grand-chose. Évidemment, là, moi, je regarde ça, là-bas, c'est grosse comme ça versus une petite poc de la grosseur d'une teinte d'épinge. Est-ce que c'est plus compliqué de faire ça? Oui et non, parce que des fois, on va pas y avoir un accès où est-ce que, genre, c'est extrêmement dur de se rendre avec les baguettes, ça fait qu'elle peut être grosse comme une teinte d'épinge, comme tu disais, puis on peut passer 45 minutes à essayer de trouver le moyen de se faufiler. Puis t'en as des grosses de même que ça va se faire absolument comme rien parce qu'un aile avant, l'intérieur, c'est complètement ouvert. T'sais, il y a pas de renfort, il y a pas rien. Fait que l'accès est très, très, très facile. Des fois, François, tu me parles de contamination de peinture, puis j'ai de la misère à visuellement comprendre ce que ça veut dire. Pas dans ce cas-ci! Non, non, ça, c'est vraiment évident. Là, on parle de poussières de freins qui se dégagent des pattes de freins métalliques, mais ici, en arrière, il se crée comme un tourbillon. C'est pour ça que les petits picots sont là. Et ça rouille, et ça, ça fait jauner l'auto. Dans le cas d'un blanc, c'est vraiment évident. Mais ça peut, à la longue, faire rouiller, carrément. J'irais pas dire jusqu'à ça. Non, parce que le petit picot, il tombe juste, juste, juste dans la peinture. Ça va pas jusqu'au fond. Mais ça a une apparence de rouille. C'est pas de la vraie rouille. Et c'est ça qui est dur à comprendre parce que la poussière, elle part d'en avant parce qu'elle en vient jusqu'en arrière. Mais là, on voit un contraste hallucinant entre le pare-chocs et ça, au point où on pense que c'est même pas la même couleur. Écoute, j'ai validé avec Christopher chez Mossé-Saint-Marie et il me dit, François, c'est vraiment le bon code de couleur. Vas-y. Fait que j'ai tout pour croire que c'est vraiment la peinture qui est jaunie. Mais j'ai envie qu'on se mette au défi ensemble. On va se valider ça tout de suite. On va mettre un tape. On va mettre une base d'acide dessus. Et ensuite, on va le poler. Et là, je vais te laisser le soin de retirer le tape. On va voir jusqu'à quel point ça l'a blanchi. Oui, c'est sûr qu'on ne parle plus de la même affaire. Sérieusement, ça n'a pas de sens. Hein? C'est fou, hein? Là, on parle de la même teinte. Écoute, on est proche. On est vraiment proche. Hé, c'est hallucinant. Juste attirer ton attention, Antoine. Est-ce que tu réalises jusqu'à quel point des millions de milliers de petits picos de rouille peuvent faire changer la couleur d'un véhicule? Bien, un. C'est fou. Ce qui me fascine, c'est que c'est des picos de rouille. C'est ça, la vérité. Ils sont complètement disparus. Ça n'a pas, au final, affecté la peinture. Non, c'est juste en surface. Pierre, on va installer, en fait, vous allez installer un Bluetooth dans la Mazda 3. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment ça fonctionne. Bien, c'est assez simple. Tout dépendant des véhicules, il y a des applications différentes dans la façon de l'installer, mais on vient vraiment se brancher après la radio. Souvent, c'est plug and play où il y a du fil à fil à faire, mais ça nous permet d'avoir accès à notre téléphone à partir du radio qui est déjà existé. Puis, on sélectionne un poste? Comment ça fonctionne? Non, c'est de savoir avoir la fonction directement sur ton radio qui va te permettre de soit répondre ou soit appeler. Les commandes vocales vont être là et tu vas pouvoir avoir accès à ta musique aussi de ton téléphone en même temps. Bien, souvent, c'est simple. Les fonctions du radio nous permettent de rajouter à partir des fonctions quand tu vas dans les accessoires auxiliaires, te permet à ce moment-là de rajouter la fonction répondre les téléphoniques. Là, on sait que ce véhicule-là a eu au moins deux propriétaires parce qu'il a été vendu d'occasion par un marchand de véhicules d'occasion. D'ailleurs, le nom est là. Et lui a probablement posé un transit temporaire dans la vitre qui explique pourquoi on a les quatre carrés. Ça a l'air facile comme ça, enlever ça. Il y a souvent des véhicules qui ont ça et les clients, ils ne savent juste pas comment faire. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est avec un solvant et une petite lampe de plastique comme ça ici. On frotte, on évoque un solvant pour le délayer, mais il faut vraiment faire attention aux lignes de dégivreur. C'est ça, l'affaire. Sinon, ça brise. Mais l'affaire qu'il y a des fois, c'est qu'il y a une vitre teintée. Les gens abîment la vitre teintée. On a un petit problème. Les problèmes de stone chip, comme on appelle. On appelle ça des écrits de rechance. Le véhicule est blanc et puis le fond, il est noir. Ça fait que je compte beaucoup sur l'idée de mettre la peinture dans le fond, juste comme ça ici. Et après ça, je passe un petit scoogee, question de bien remplir le fond. Et l'idée après, c'est d'enlever l'excédent. Ça ne fait pas de miracle, mais disons que c'est mieux que d'y aller avec un crayon. Quand on a un taux qui est beaucoup plus gros, ce n'est pas grave. Mais quand il est petit, 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 tu n'as pas le choix pour que tu sieres avec ça. Puis ça, tu fais ça après l'avoir poli? Après l'avoir poli, avant de le cirer. OK. Parce que quand on poli, je ne veux pas que toute la pâte à poli rentre dans les trous. Oui. Donc là, tu ne veux pas mettre de la peinture par-dessus de la pâte, donc il faut tout le nettoyer. Là, ce n'est pas parce que je t'ai montré ça qu'il faut que je fasse ça sur tous tes chars, là, Antoine. Oui, mais là, regarde, tu m'apprends des choses où moi, je prends avantage de. C'est comme ça que ça marche, tu le sais. Puis c'est mieux qu'une retouche faite à la main. Mais pas comme si c'était repeinturé, mais au moins, on garde la peinture d'origine. Oui, Paul, ça fait trois masses de trois que je regarde. Ils n'ont pas de roues de secours et là, on en a besoin d'une pour la nôtre. Oui, ça, c'est normal. Systématiquement, on enlève les roues de secours, les catalyseurs, pour ne pas qu'ils passent dans la presse à la fin. OK. On va avoir un stock de roues de secours à l'accueil. Ah, OK, OK, OK. Là, je veux parler budget avec toi parce qu'évidemment, on a fait repeindre le pare-choc, les deux pare-chocs de cette voiture-là. Le seul exercice de repeindre un pare-choc, surtout avec une peinture tricouche, on parle facilement de 6, 7, 800 $. Combien est-ce que ça coûte pour protéger le devant de ce véhicule-là, par exemple? Comme on a fait sur ce véhicule-ci, un devant partiel, donc une bonne partie du capot à l'avant, les coins d'aile, les phares, le pare-chocs au complet et les miroirs, coûte environ 800 $. Donc, seulement le coût de la pellicule aurait sauvé le coût de la repeinte et plus. C'est au milieu des années 70 que Mazda est débarquée avec une première voiture compacte, la GLC, pour Great Little Car, une voiture propulsée qui a évolué au fil des années pour être remplacée en 1986 par la 323, ensuite par la protégée et finalement par la Mazda 3, toujours commercialisée à ce jour. C'est la Mazda 3 qu'on vous propose cette semaine, un modèle de deuxième génération qui affiche ce large sourire qu'on a greffé à la voiture en début d'année 2010. La voiture qui nous concerne, c'est un modèle 2011, une version sport, donc à 5 portières, puisque la voiture était aussi disponible en berline à 3 volumes. Il y avait 4 versions de disponibles pour la Mazda 3, Sport en 2011, modèle GX, GS, GT et Mazda Speed à moteur 2,3 litres turbo-compressé. Quant à notre Mazda 3, c'est une version GX de base à moteur 2 litres et boîte automatique. C'est un secret pour personne, on sait que les Mazda 3, en fait, toutes les Mazda d'une certaine génération étaient particulièrement vulnérables à la corrosion, ce pourquoi on amène la voiture ici chez Métropolitain pour un traitement anti-rouille. Manuel, les Mazda 3 étaient vulnérables à quels endroits, plus spécifiquement. On présente les victimes, toute l'auto rouillait au complet. Il n'y avait aucune place qui n'était pas vraiment vulnérable. Ça aurait été un modèle avant 2009 où il y a eu des changements de technologie. On parlerait d'un véhicule qui ne roule pas. Oui, parce qu'à partir de 2009, ils ont modifié la recette de la carrosserie pour la rendre un peu plus résistante. C'est pourquoi la voiture existe encore. Mais là, vous avez fait un traitement anti-rouille pour s'assurer que... au moins s'assurer que la rouille ne prendra pas d'ampleur s'il y a eu des débuts de rouille à certains endroits. On ne peut pas tout le temps voir partout, mais c'est certain qu'après un nombre d'années comme ça, il se développe de la rouille quand même. J'imagine que Mazda, c'est un très bon client chez vous. C'est pourquoi vous avez mis un M sur votre casquette. Oui, c'est ça, exact. Un M pour plusieurs raisons. Alors, dans quelques instants, Cathy va arriver pour découvrir sa voiture et tout ce que j'espère, c'est qu'elle ait un aussi large sourire que sa propre voiture parce qu'une Mazda 3, c'est ça que ça fait. Ça sourit. Une nouvelle auto. C'est ça? C'est correct, ça? Comme ça, comme si tu tenais volant. Oui. Puis ça, 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 ça. OK, comme ça. Comme ça. Il me le montre, en plus. C'est une auto? Une auto. Alors, Cathy, bien, j'imagine que tu es un petit peu nerveuse. Oui, là, je suis vraiment nerveuse. Oui, OK. Bien, écoute, on va te présenter ta voiture. Avant toute chose, je veux savoir comment ça va parce qu'évidemment, tu as commencé les traitements avec Léo. Oui, ça va bien quand même. C'est sûr que c'est lent. C'est comme si on retournait quand il était bébé. Ça fait qu'il faut qu'il apprenne à entendre premièrement. OK. Ça fait que là, il commence à entendre son nom quand on dit Léo qui se retourne. Il n'a pas encore parlé, mais ça s'en vient. C'est pour ça qu'on va continuer les thérapies. Bien, sans plus tarder, la voici, ta nouvelle voiture. Wow! Regarde, Léo, regarde! Oh, elle est toute relisante! Wow! C'est une belle surprise! C'est la nouvelle voiture. Eh, wow! Écoute, tu peux peut-être commencer par le devant pour te dire que, bon, d'abord, il y a eu un traitement de peinture complet qui a été fait ici par chocs qui ont été, dans ce cas-ci, remplacés, repeints, évidemment. Toute la partie avant est protégée contre les éclats de roche. La voiture est traitée à l'anti-rouille déjà. Super! Mais déjà, les lumières, l'autre fois, j'avais remarqué qu'ils étaient super thermiques. Oui, oui, oui. C'est super! Oh, wow! Les roues! Regarde! Les roues! C'est beau! Wow! On va aller faire un tour. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, c'est correct! Je pense que... Je pense qu'il se l'est approprié. C'est une bonne voiture. Oui, ça a fait un beau ménage. Bon, bien, mission accomplie. Il sourit, autant que la Mazda 3. Lui, il passe tout de suite en arrière. Ah oui, puis on t'a laissé le souvenir. C'est gentil! On t'a laissé le souvenir qui comporte essentiellement à peu près tout ce qu'on a pu trouver dans la voiture, la sacoche, une paire de chaussures. Évidemment, je t'invite à en disposer, mais c'était juste pour la forme. On l'a laissé là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de nettoyage de fait à l'intérieur. On a trouvé beaucoup de surprises. Puis on a ajouté un système de téléphonie main libre. Donc, tu vas pouvoir avoir ton cellulaire par les mains libres volants vite teinté aussi qui repousse la chaleur. Donc, Léo va être plus confortable dans l'auto. Alors, tu as une voiture qui est très solide pour très longtemps. Honnêtement, j'en ai confiance. Les yeux fermés et en super bonne condition. Bien, merci beaucoup. C'est vraiment génial. Bien, grand plaisir. Moi, je trouve que vous avez fait un très beau ménage. Lui, il s'enferme. Lui, il s'est trouvé une nouvelle cachette. C'est parfait. On va demander au caméraman de se déplacer afin qu'on puisse fermer les quatre portes. N'est-ce pas, Léo? Je pense que Léo va te faire ça, lui. Et je te montre aussi tes quatre pneus d'hiver qui sont montés sur quatre roues d'origine Mazda qu'on a fait refaire chez Mag Express. Donc, tu as des pneus continentaux Ice Contact qui sont fournis. Tu n'auras pas à te casser la tête avec ça. Et je te dirais que c'est à peu près les meilleurs pneus du marché. Tu vas voir que ça se comporte très, très bien. Ça me fait vraiment plaisir, ça, parce qu'en fait, moi, vu que ça fait sept ans que je suis partie au Mexique, j'ai vraiment peur de conduire l'hiver. Je ne suis comme plus habituée. Ce sont d'excellents pneus. Un, puis deux, je sais que tu vas rouler beaucoup dans des routes de campagne, alors où les conditions ne sont vraiment pas toujours évidentes. Ça, ça va être super efficace. Puis tu vois que le comportement routier va changer quand même parce que là, tu es sur du 18 pouces l'été. Donc, ça va avoir une conduite un peu plus ferme, un peu plus sportive. Puis l'hiver, ça va être d'abord pour la sécurité. Avec des roues d'origine Mazda, là, on a mis des roues D-AI qui sont plus grosses pour le look, pour le comportement routier. Regarde-la, Alice, c'est génial. Il a bien exploré la voiture. Bon! Léo? Léo, est-ce qu'elle est belle? Oui! T'es content? Non, c'est vraiment une bonne voiture. On l'a inspectée comme il faut. Elle est solide. Elle a été négligée sur le plan mécanique. Puis oui, l'esthétique à l'intérieur puis tout ça, mais la base était super solide. Donc, c'est vraiment une auto avec laquelle tu peux doubler son kilométrage. Elle a 225 000, actuellement. Tu peux doubler ça facilement. Ah oui? C'est vraiment, vraiment une bonne voiture. Je ne pensais même pas que ça pouvait aller aussi haut que ça. Ben oui. Il faut juste les entretenir. C'est ça la clé. Oui. C'est souvent ça qu'on oublie de faire. Oui. Fait que Téphane est prête pour ton prochain rendez-vous. La voiture est prête à partir. Alors, je te la laisse. C'est maintenant ta voiture. Ben, merci beaucoup. On va bien t'en prendre soin. Ça nous fait super plaisir. Ça va nous faciliter les choses. Ça, c'est certain. Wow! Wow! Non, là, c'est maman. C'est maman. Il me dit, mets la clé là, je n'y toucherai pas. Ah, puis moi, je vais m'asseoir en arrière. OK. Maman s'assoit, OK. OK. Ici. Oh! Est-ce que tu entends? Oui. C'est bon. Hé, c'est magnifique. J'ai comme le feeling qu'il n'attendra pas à 25 ans avant de passer son permis, lui. Est-ce qu'on part, Léo? Léo, on part? On conduit? Oui, j'attends. Félicitations pour le nouveau véhicule. En passant, Automobile en direct est très fière de voir faire partie de cette magnifique expérience. Et puis, je te laisse ça juste ici pour toi. Félicitations pour le nouveau véhicule. Bien, merci beaucoup à Automobile en direct. On est super contents et on va bien s'en occuper. Merci beaucoup. Regarde ça. Ça, c'est une belle petite clé pour aller faire tout, tout, tout qu'est-ce que tu peux avec ça. C'est cool, hein? Cathy était nerveuse au moment de recevoir sa voiture. Évidemment, c'est un gros cadeau. En même temps, ce n'est pas du tout une passionnée de voiture. Fait que je pense qu'elle n'avait pas d'attente particulière quant à la voiture qu'elle allait recevoir. Mais c'était de voir la réaction du petit bonhomme qui, lui, était émerveillé. S'est approprié la voiture en trois secondes. C'est même dirigé derrière le volant. On avait compris que Léo venait de se découvrir une passion. Alors, c'était vraiment, vraiment touchant de voir ça. Puis en même temps, bien évidemment, Cathy était émue de voir tout ce qui se passait puis ce que ça allait lui offrir comme possibilité dans le futur. Les participants repartent avec des pneus d'hiver Ice Contact Extreme de Continental, une gracieuseté d'ici pneus. L'équipe de rouler au suivant tient à remercier ses partenaires. Automobiles en direct, groupe Morin, pièces d'auto super, pré-dop pneus mécaniques, Kenny U-Pole, centre de formation esthétique automobile du Québec, Mag Express, CCR Automotive, Boss Solutions, Protex Canada, Vitre Expert, Antirouille Métropolitain, Massé-Sainte-Marie, Transbec pour les jantes DAI, les marchands ICI-Pneus, l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal. Donc, j'imagine que ça peut être bon pour le Mazda. Sans blague, dans une autre vie, t'as-tu déjà travaillé pour le clan Panetton? T'es même pas drôle. Faut pas que tu me fasses rire. On recommence. Les gars, la principale différence entre un pare-choc d'origine et un pare-choc de remplacement, c'est quoi? Parce que vous, vous êtes similaires, mais différents. OK, excuse. OK, on regarde ça. Mais pour que les habitants du véhicule restent confortables. Les habitants? Ils n'ont pas tous des chemises à carreaux avec... Les habitants. Tu donnes bonne chance. Je me lève. Parfait. Ah, je l'ai eu! Ah, je l'ai eu! Ah, je l'ai eu!